Le Maréchal Basen Le Maréchal Basen Alors j'ai pensé que c'était assez intéressant de reprendre cette affaire Basen, de voir de presse ce qui s'est passé, de comprendre qui était ce Basen et quel avait été exactement son rôle. La guerre franco-allemande de 70, comme on dit en Suisse, de 1870, elle avait très mal commencé. Il y avait eu des désastres dès le début du mois d'août, des désastres du côté français. C'est le 15 juillet que la guerre avait été déclarée. Ça s'était traîné pendant un certain nombre de semaines dans une espèce de drôle de guerre restreinte où on n'attaquait pas. Alors que l'ennemi redoutait beaucoup, enfin la Prusse redoutait beaucoup une offensive brusquée des français. Le général Molk dira plus tard dans ses mémoires qu'avec ces fous de français on pouvait s'attendre à une espèce de fouria, enfin d'entreprise furieuse pour diviser l'Allemagne du Nord et l'Allemagne du Sud, essayer de jeter un coin entre ces deux Allemagnes et de gagner à toute vitesse la victoire. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Pourquoi ? À cause de l'impréparation extraordinaire de cette guerre. On accusera le maréchal Leboeuf d'avoir dit qu'il ne manque pas un bouton de guêtre, c'est pas exactement ça qu'il a dit, mais Olivier, le président du conseil, Émile Olivier, atteste dans ses mémoires que Leboeuf lui avait dit « Jamais l'armée ne sera plus prête ». Or elle ne l'était pas du tout. J'ai là-dessus quelques informations nouvelles à vous apporter, les mémoires inédites de MacMahon, du maréchal de MacMahon. L'actuelle famille de MacMahon m'a permis de regarder ses mémoires, d'en publier même quelques fragments, et MacMahon ne cache pas l'état lamentable dans lequel se trouvait l'armée française. En plus, il y avait un désordre inimaginable dans la façon de convoquer les réservistes. C'est donc le 15 juillet, n'est-ce pas, que la guerre est déclarée. On pense au bout d'une semaine avoir 160 000 réservistes sous les armes, et à la fin du mois de juillet, le 31 juillet, il n'y aura pas 44 000, pas 40 000 même. Pourquoi ? Parce que, comme le dit très bien MacMahon, il y avait un système invraisemblable, je m'étonne qu'il ne soit pas intervenu, un homme, par exemple un soldat, qui était appelé à Dunkerque, devait aller se faire habiller à Perpignan, et devait les rejoindre à Strasbourg, pour l'avoir rendu compte du temps perdu. D'autre part, l'intendance ne suivait pas, et enfin, les régiments, beaucoup de régiments, n'avaient même pas d'ambulance, pas une seule ambulance régimentaire. Si bien qu'on avait été dans l'impossibilité d'attaquer, comme certains stratèges le voulaient, mais avec quoi ? Parce qu'il n'y avait pas de troupes suffisantes. Alors, ce sont les Allemands, les Prussiens, qui vont prendre l'offensive. Nous avons, nous les Français, une série de revers, tout de suite au début d'août, à Vissembourg, à Frechvillers, à Forbach, la situation devient tout à fait dramatique. Cette guerre, comment avait-elle éclaté ? Je sais bien, il y a des raisons nationales, des raisons de politique internationale qui poussaient. Il est très certain que les Français se trouvaient à ce moment-là menacés par l'envahissement de la Prusse. Vous savez que la Prusse avait déjà écrasé l'Autriche, qu'elle s'était jetée sur le Danemark, qui avait une tentative de Bismarck pour mettre un prince allemand sur le trône d'Espagne. On se sentait donc dangereusement environné, nous les Français. Mais je suis convaincu, et je peux vous le dire, qu'il y avait des raisons péremptoires de politique intérieure, qui avaient poussé, je ne dis pas l'Empereur, mais bien la cour, l'entourage de l'Empereur, à attaquer. La popularité de Napoléon III baissait beaucoup. Il y avait eu un plébiscite au mois de mai 1870, et si ce plébiscite avait été favorable, énormément favorable au système, à l'Empire, dans la France entière, à Paris. En revanche, pour la première fois, l'Empire, le régime, avait été en minorité. Les non ou les abstentions l'avaient emporté sur les oui. Alors Eugénie, l'impératrice, était extrêmement inquiète, et c'était dit, avec beaucoup de conseillers, avec en particulier Palicao, le combe de Palicao, que si on faisait une guerre brillante, l'esprit des Français se laisserait de nouveau prendre par la gloire militaire, une gloire qui était évitable, et que par conséquent, le prestige de l'Empereur s'en trouverait ranimé. C'est donc, surtout, pour des raisons de politique intérieure, qu'on avait déclenché cette guerre du 15 juillet. Il y a quelqu'un dont le rôle est bien curieux à suivre dans cette aventure, c'est Thiers. Ce n'est pas mon histoire, mais laissez-moi vous dire en un instant le comportement de Thiers. Thiers avait été, depuis 1851, furieux contre cet empire. Il avait cru qu'il allait arriver à la présidence de la République en 1849-50, et c'était Louis-Napoléon Bonaparte, qui deviendra Napoléon III, qui lui avait renversé ses chances. Alors, Thiers attendait, attendait une occasion de revenir à son tour au pouvoir. En 1867, Thiers avait pris parti très vigoureusement pour une espèce de stop à la Prusse, en disant, c'est la dernière faute à commettre, « Maintenant, on n'en commettra plus, il faut faire un barrage même militaire. » Il avait dit ça en 1867 parce qu'il espérait bien devenir président du Conseil. Il ne devient pas président du Conseil. C'est sous quelqu'un d'autre que lui que la guerre est déclarée. Alors, cette guerre, il la trouve extrêmement inquiétante et même détestable, parce que c'est le prestige de l'Empire qui va se ranimer et que lui, Thiers, va perdre ses chances. Alors, il fait tout ce qu'il peut contre la déclaration de guerre. Puis, le jour même de la déclaration, le 15 juillet, il se retourne, il se retourne en séance. Et après avoir le matin parlé contre, le soir, il vote pour, parce qu'il se dit, « Bon, maintenant, la guerre est déclarée. Je m'avais essayé, même à l'intérieur de cette guerre, de me tirer d'affaire. » Il se propose en douce à Napoléon III pour être président du Conseil. Napoléon III ne veut pas de lui. Alors, Thiers n'a plus d'espoir, puisqu'on ne l'associe pas à la victoire prochaine. Bazaine, il n'a plus d'espoir que dans un certain nombre de revers. Et il n'est pas seul, Pierre, à calculer, à jouer sur les revers. Qui était le généralissime ? Eh bien, le généralissime des armées françaises, depuis le 12 août, c'était Bazaine. Bazaine est un personnage pas très avenant à regarder. C'est un gros homme, flasque et jaune, avec des yeux miclos, avec un regard trouble, avec, sous la moustache, une bouche brutale de consommateur. Il a fait partie de l'expédition du Mexique. Et là, je voudrais vous apporter une première citation. « Je sais bien que les généraux s'entrevahissent. » Mais enfin, ce général Doué, qui était au Mexique avec Bazaine, écrivait à son frère, le 29 janvier 1867, trois petites lignes que j'ai envie de vous lire, parce qu'elles sont exactes. Alors, je répète, c'est le général Doué qui écrit à son frère, le 29 janvier 1867, le maréchal Bazaine, a travaillé depuis près de trois ans à faire sombrer Maximilien, l'empereur que nous avions établi au Mexique, pour se substituer à lui au pouvoir. Il a rêvé pour lui-même au Mexique de la fortune de Bernadotte en Suède. Napoléon III le savait très bien, se méfiait affreusement de Bazaine, mais l'opinion publique portait ce nom au nu, il avait fallu le nommer généralissime. Pourtant, il venait de se produire quelque chose militairement qui était bien inquiétant. À la bataille de Spikeren, qui n'était pas loin de l'armée du Rhin que commandait Barène. Spikeren, c'était Frossard qui commandait. Nous nous sommes trouvés, nous les troupes françaises, mais les françaises dans une position très difficile. Bazaine, avec sa puissante force, était à 20 minutes, 20 minutes en chemin de fer de Frossard. Il refuse absolument de lui porter secours. Il le laisse écraser. Et le général Dubarail, dans ses mémoires, dira, pour ce seul fait, la façon dont s'est conduit Bazaine, ne voulant pas se risquer lui et laissant écraser un camarade, il aurait déjà dû passer au conseil de guerre. Voici les faits à partir du 14 août. L'empereur est allé à Metz. C'était une très puissante armée, vous le savez, l'armée du Rhin, 173 000 hommes, 175 000 peut-être même. Napoléon III était là dans cette armée. Un malheureux Napoléon III, qui lui-même n'avait pas désiré cette guerre, avait essayé de s'opposer aux intrigues de la cour, s'entend que ça se présentait mal, ayant quelques renseignements sur l'état de l'armée. Un homme très malade, vous le savez, il va mourir en 73, il a la maladie de la pierre, il souffre beaucoup, ses moustaches pendent, son visage aussi, il est obligé quand il apparaît en public de se faire farder, non pas du tout parce qu'il a envie d'être beau, mais pour donner l'impression qu'il n'est pas ce demi-cadavre qu'il est déjà. En tout cas, il est à Metz. Et Bazaine trouve insupportable que l'empereur soit là, parce qu'il voudrait se débrouiller tout seul, conduire la guerre comme il l'entend. Néanmoins, l'empereur a dit qu'il allait le 14 partir pour Châlons, parce que l'idée qu'il a devant nos revers, l'idée qu'il a l'empereur, et que Mac Mahon partage, Mac Mahon qui commande l'armée de Châlons, l'idée est la suivante, il faut essayer de faire un barrage de troupes françaises puissantes, l'armée de l'Est, l'armée du Rhin et l'armée de Châlons, se réunissant là, dans les plaines de Champagne, pour essayer de barrer l'offensive allemande. Alors le 14, l'empereur dit à Bazaine, c'est-à-dire que vous quittez Metz avec vos troupes, et vous marchez dans la direction de Châlons. D'accord, dit Bazaine. L'empereur sort de Metz ce jour-là, le 14, il ne va pas loin, il va à Longgeville, qui est une cité tout à fait à côté de Metz, et le 14, selon les ordres, Bazaine fait passer la Moselle à un certain nombre de ses troupes. Il fait passer mollement. Heureusement, si je puis dire, vous allez voir pourquoi, une attaque allemande se produit. C'est von der Gholz qui conduit l'attaque, elle n'est pas extrêmement forte, les troupes de Bazaine résistent facilement, et tout le monde s'attend à ce que, puisque les Allemands ont été rapidement stoppés, une contre-offensive française violente suivra. Pas de contre-offensive. Le 15, toute la journée du 15, Bazaine reste immobile. Il néglige même de faire sauter les ponts sur la Moselle, ce qui permet aux Allemands qui arrivaient tout autour d'investir Metz par le sud. Et voilà au 16, maintenant. Le 16, l'empereur est parti de Longgeville. Longgeville vient de vous dire, c'est à côté de Metz. Il s'en va. Ouf, dit Bazaine. Et ça, c'est rapporté par tous les officiers qui étaient là en disant, Bazaine nous a répondu qu'il était singulièrement soulagé de voir l'empereur s'en aller. Alors ce 16, il faudra en principe que l'armée du Rhin marche dans la direction de l'ouest pour rejoindre Chalon. Elle ne bouge pas. Deuxième attaque allemande. Cette fois, c'est ce qu'on appelle la bataille de Gravelotte. Il faut dire que Bazaine va sur le terrain. Bazaine prend des risques. Un peu publicitairement, parce que c'est pas la peine qu'un maréchal pointe lui-même à canon. Enfin, c'est ce qu'il fait. Il s'expose, il s'expose courageusement. Enfin, ses soldats l'applaudissent même. Il est très content, on tient le coup de nouveau. Les forces allemandes sont, non pas enfoncées, mais stoppées. Et les Allemands diront, dans leurs critiques d'après la guerre, que ça a été pour eux une journée très redoutable, parce qu'ils avaient été tellement ébranlés que si les Français attaquaient le lendemain 17, ils n'auraient certainement pas pu tenir le coup. C'est l'opinion de tous les critiques militaires. En particulier le général Amber, qui va faire en 1713 une première vue générale de la guerre et qui dit, je ne comprends pas du tout pourquoi Bazaine n'a pas chargé, n'a pas lancé ses troupes le 17. Le 18, alors cette fois, les Allemands réattaquent, troisième attaque. C'est ce qu'on appelle la bataille de Saint-Privat. Et là, je voudrais vous apporter un document pour vous montrer comment Bazaine s'est comporté, les jours de Saint-Privat. Quand Robert était engagé, il a fallu que des ordres soient donnés par Bazaine, il refusait d'en donner. Alors voici la relation d'un des officiers que quand Robert envoyait au maréchal de quart d'heure en quart d'heure. C'est l'officier qui parle. On me fit entrer. Le maréchal se tenait dans un grand salon. Il était assis dans un fauteuil en face de la cheminée, la tête renversée en arrière et ses deux bottes sur la tablette de marbre. Il fumait une cigarette, ne se retourna pas quand j'entrais et dit seulement, qu'est-ce que c'est ? En quelques mots, je lui exposais la situation du sixième corps. Il m'interrompit. C'est bien. Et lança une bouffée de fumée en fermant les yeux dans l'attitude d'un supérieur qui veut qu'on le laisse tranquille. Je n'avais plus qu'à me retirer. Le 19, Bazaine donne l'ordre de repli général de l'armée sur Metz. Par conséquent, à trois reprises, il a pu passer et n'a pas voulu passer. Ce qui permet de dire à l'historien allemand Schneider, qui a fait une histoire de Guillaume Ier, le premier emprunt d'Allemagne, c'est volontairement que Bazaine s'est laissé enfermer dans Metz. Ce 19 août, le jour où il donne l'ordre de repli, il dicte un attaché d'ambassade qui était là, le petit De Bens, D-E-B-I-N-S, De Bens, qui était un attaché de l'ambassade de France à Berlin et puis la guerre s'était repliée à Metz. Il lui dicte les mots suivants qui vont paraître dans le courrier de la moiselle le lendemain 20. En tenant sous Metz, l'armée du Rhin fait face à des nécessités stratégiques et politiques. Voilà le grand mot lâché. Une nécessité politique, regardons bien maintenant, vous allez voir ce que c'était que la politique de Bazaine à cette date. Donc le but de Mac Mahon, vous le savez, et de Napoléon, c'est de constituer un puissant barrage sur la Champagne pour s'opposer à la ruée allemande. La cour n'en veut pas. La cour dit non, il ne faut absolument pas que la bataille se passe sous Paris, aussi près de Paris, parce que les esprits sont déjà très montés dans la capitale et que si l'empereur est là tout près, on dira que c'est un empereur battu. Par conséquent, il faut à tout prix qu'on fasse une offensive, qu'on pousse l'armée de Mac Mahon vers le nord ou vers l'est pour essayer de s'éloigner de la capitale et qu'on obtienne un grand succès à l'extérieur, enfin loin. Mac Mahon dit non, c'est pas raisonnable, je ne peux pas partir comme ça dans la nature, je ne sais pas quand l'armée de Bazaine va me rejoindre, je stoppe là, j'attends. Le 21 août, Mac Mahon, aidé de l'empereur, persuade tout de même les officiels de Paris que c'est ça qu'il faut faire. Le 21 août. Le 22 août au matin, Bazaine reçoit un télégramme de Bazaine que voici. Je compte d'ici deux jours ou trois prendre la direction du nord et me rabattre ensuite sur Châlons. Ce télégramme est daté du 19 août et vous avez entendu, je compte d'ici deux jours ou trois prendre la direction du nord. Quand Mac Mahon reçoit ça, le 22, il fait son petit calcul, c'est le 19 que Bazaine m'a dit ça, donc il est parti. Alors il n'y a plus de problème. Il faut absolument aller à sa rencontre et voilà, Bazaine partit, voilà, Mac Mahon partit, on peut dire, dans la nature à la recherche d'un Bazaine hypothétique. Un petit mystère ici. Se protégeant, réservant l'avenir, Bazaine avait envoyé le 20, un autre télégramme à Mac Mahon où il lui disait « Je vous préviendrai de ma marche si toutefois je peux l'entreprendre. » Le 20. Par conséquent, le 20, il annonçait à Mac Mahon « Je ne suis pas parti. » Si Mac Mahon reçoit ce télégramme, il ne bouge pas. Et la cour est furieuse, et Palikao est l'impératrice, puisqu'on veut qu'il avance vers le nord. Mais il ne recevra pas ce télégramme. Et là, il y a un vrai petit mystère parce qu'on sait parfaitement que le colonel Stoffel qui dirigeait les services d'information de cette armée a reçu le télégramme. Entre Stoffel et Mac Mahon, quelqu'un s'est interposé, Mac Mahon ne l'a pas reçu. Bazaine avait envoyé un double son télégramme à Paris au ministre de la guerre, à Palikao. Donc le ministre de la guerre, Palikao, savait parfaitement que Bazaine n'était pas parti. Le ministre de la guerre, lui-même, se tait, ne dit rien à Mac Mahon. Et voilà Mac Mahon, parti dans le nord, sans savoir que Bazaine n'est pas venu à sa rencontre. Le 22 au soir, le malheureux Mac Mahon télégraphie à Bazaine en lui disant « Je marche sur mon Médis. » Cette dépêche du 22, Bazaine la recevra, nous le savons par le témoignage du colonel Leval, mais il n'en parlera pas à ses généraux. Il a déjà décidé qu'il n'avancerait pas. Qu'est-ce qu'il va faire ? Le 26 à 14h, le 26 août à 14h, au château de Grimont, il réunit tous ses chefs de corps. Les chefs de corps, ils leur demandent leur avis. Et je voudrais vous faire entendre la déclaration du général Soleil et la déclaration du général Frossard. Déclaration du général Soleil, 26 août. L'armée du Rhin a un rôle immense à jouer. Ce rôle, militaire aujourd'hui, peut devenir, et deviendra certainement, compte tenu des revers de nos armes, un rôle politique. Et le même jour, le général Frossard va dire, tout à fait d'accord, nécessité de ne pas compromettre l'armée par un mouvement offensif. Alors vous voyez le plan, le plan est abominablement clair. Les officiers, les officiers généraux, ne posent aucune question, tout de même extraordinaire, ne posent aucune question à Abazen sur le sort de MacMahon. MacMahon ne leur en parle pas, mais eux ne s'en inquiètent pas. Ils ne s'inquiètent que d'une chose, ne pas compromettre leur armée, l'armée du Rhin. Pourquoi ? Parce que, vous l'avez entendu, il calcule sur les revers. Il y a eu des revers de nos armes. On s'attend à ce qu'il y ait d'autres revers. On pourrait faire que ça ne soit pas des revers si on marchait avec MacMahon. On ne marchera pas avec MacMahon parce qu'on ne veut pas partager les lauriers d'une victoire éventuelle avec MacMahon, tandis que si MacMahon est écrasé, c'est-à-dire l'armée, les cent mille hommes que MacMahon a, et si l'empereur est également écrasé puisqu'il sera avec MacMahon, alors c'est fini pour le trône de Napoléon III, c'est une régence qui s'installe, la seule troupe qui restera encore solide, c'est les 173 000 hommes de l'armée du Rhin, c'est Bazaine et ses généraux qui deviennent l'arbitre de la situation et qui peuvent imposer leur gouvernement et leur autorité à la France. Alors, impitoyablement, c'est bien le cas d'employer le mot, impitoyablement, il laisse partir MacMahon vers cette souricière qui sera celle de Sedan. Le 29, Bazaine reçoit un nouveau télégramme de MacMahon en disant, je serai le 27 à Stenet. Qu'il y aille à ta santé, camarade. On va faire une petite démonstration, ridicule, le 31 août, pour faire tenir tranquille la troupe qui s'étonne qu'on ne marche pas. C'est ce qui s'appelle la petite bataille de Noisseville sur laquelle les spécialistes étrangers, je pense au général anglais Brickenburg et je pense au colonel fédéral suisse, le comte, qui a donné une relation historique et critique de la guerre de 70. Ces deux spécialistes disent que cette démonstration de Noisseville fut une plaisanterie. L'ordre d'attaque est donné à un faible contagion de troupe à 4 heures de l'après-midi. On les stoppe tout de suite dès la nuit tombante. Enfin, tout ça n'est qu'une façade, c'est purement fictif. Et le 31, ça c'est le 31 qui se déroule, et c'est le 31 justement que Bazaine, que MacMahon, entre dans la souricière de Sedan. Tout est parfait. C'est le 31 qui se déroule.